Plus de dix ans après le succès de The Artist, Bérenice Bégeot n'a pas profité de la popularité du film pour tourner à Hollywood. Si Jean Dujardin a refusé des propositions, les choses ont été plus calmes pour la comédienne. L'année 2012 restera à jamais gravée dans la mémoire de Bérenice Bégeot, l'actrice, qui avait décroché le premier rôle féminin dans The Artist. Le film réalisé par son compagnon Michel Hazanavicius, avait reçu de nombreuses accolades, notamment le César de la meilleure actrice, lors de la 37e cérémonie des Césars. Également nommé aux Oscars dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle, Bérenice Bégeot n'avait malheureusement pas remporté la statuette, contrairement à son partenaire à l'écran. Jean Dujardin, lauréat de l'Oscar du meilleur acteur. Après le succès mondial du film, Jean Dujardin avait refusé de quitter la France pour s'installer à Hollywood, qui lui ouvrait grand les bras. Vous avez l'Oscar vous devez forcément quitter ce pays. Eh bah non, comme on l'entend, il a eu l'Oscar, il va forcément péter les plombs. Eh bah non. On n'est pas du tout obligé de péter les plombs, si on est à peu près éduqué, si on est à peu près pas trop con. Ça allait très bien avant l'Oscar et ça va très bien encore parce que j'essaie d'être cohérent avec mes choix. Mais ça n'a jamais été le Graal, avait-il expliqué dans 7 à 8, en mars dernier. J'aurais peut-être pu jouer des étrangères. Comme Jean Dujardin, ni Bérenice Bégeot ni Michel Azanavicius ne sont partis à la conquête des Hollywood après The Artist. Dans les colonnes de Télé Cable Sat, en juillet dernier, l'actrice de 47 ans a révélé que son compagnon avait pourtant croulé sous les propositions outre-Atlantique. Les portes se sont ouvertes pour Michel, qui a reçu plein de propositions et a tout refusé, a-t-elle confié. Puis de poursuivre, quant à moi, j'aurais peut-être pu jouer des étrangères mais quand les studios cherchent des françaises, ils pensent plutôt à Marion Cotillard et Léa Cédoux. Et puis, il faudrait s'installer aux Etats-Unis. Mais Djaï besoin d'être en famille et Djaï de très beaux rôles, en France comme en Italie. Entre Hollywood et ses proches, le choix de Bérenice Bégeot a été vite fait. Sous-titrage Société Radio-Canada